Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour un nouveau guide des formations et je disais de passer en revue le 4-3-3-5, celui avec un faux numéro 9. C'est vrai que c'est une formation dans le foot qui se voyait un petit peu il y a quelques années, qui disparaît un petit peu parce que les gens cherchent un vrai buteur. Mais bon, pourquoi pas l'essayer sur FIFA 20, voir ce que ça peut donner. Moi, personnellement, j'aime bien que mon numéro 9 balaye des croches et puis après il fasse jouer les liés gauche et les liés droit qui repiquent un peu dans l'axe. Mais bon, tout ça, on va le voir dans les explications un peu après. Comme d'habitude, derrière moi, vous voyez l'équipe avec laquelle j'ai testé ce dispositif-là. Donc voilà, il y a quand même un vrai milieu récupérateur, enfin bigneux, puis deux milieux un peu plus complets. Bon, le reste, ça reste assez classique. Mais on va passer tout de suite en revue d'abord la tactique perso, ce qui est très important tout de même. Pour la tactique perso, j'ai choisi un style défensif équilibré. Tout simplement, c'est comme souvent dans mes guides des formations. Reculer, je ne vais pas pour reculer fort bas. Et après, c'est dur de faire le jeu. Pressing, l'endurance est quand même souvent mise à la ruine d'épreuve. Ce n'est pas toujours évident quand on n'a pas des top, top joueurs. Et on se prend souvent des comptes que dans le 2 de notre défense, il y a de l'espace. Donc équilibré, vraiment, pour moi, c'est le style défensif le mieux à l'heure actuelle dans FIFA. Voilà. Après, largeur et profondeur, j'ai mis 4 et 4. Deux valeurs similaires. Pourquoi ? La largeur, tout simplement, vu que le dispositif à 4-3-3, on le sait, c'est fort large. J'ai envie de retirer un tout petit peu le bloc équipe pour ne pas avoir trop d'espace dans l'axe. C'est quand même très important tout de même. Et puis profondeur, j'ai mis seulement 4 parce que je n'ai pas envie de presser trop trop l'adversaire. Je n'ai pas envie de l'attendre non plus. Mais avec ce dispositif-là, avec des ailiers qui restent devant tout ça, c'est quand même intéressant de reculer un tout petit peu tout simplement pour pouvoir repartir vite vers l'avant si c'est nécessaire, si on est vraiment acculé en défense. Après, le style offensif, j'ai mis long ballon. Tout simplement, long ballon, c'est un style offensif qui fait que nos ailiers vont demander souvent dans le dos de la défense en profondeur ou bien qu'ils vont essayer de trouver notre pivot. Tout simplement pour après chercher des balles en profondeur pour nos ailiers. Donc voilà, c'est vraiment le style offensif qui convient parfaitement au 4-3-3-5, je pense, pour moi. La largeur, j'ai mis 6. Tout simplement, pourquoi ? Vu que je devais demander à nos ailiers de repiquer un petit peu dans l'axe ou quoi, c'est bien d'écarter encore un petit peu. Enfin, ça contrebalance un petit peu nos instructions, ça fait un truc assez homogène. Dans la surface, corner et coup franc, j'ai mis 4, 2 et 2, encore toujours. Le 2 et 2, simplement pour ne pas se prendre de contre, c'est très important. Surtout quand on a une phase offensif pour nous, c'est quand même moche de se prendre un goal dessus. Donc voilà, c'est toujours un petit peu, on a une occasion, puis derrière, on prend un goal, c'est souvent ralant, donc voilà. Et puis après, 4 dans la surface, tout simplement, parce que je n'ai pas forcément souvent centré avec ce dispositif-là. Donc, je n'ai pas forcément d'avoir beaucoup de monde dans la surface. Au niveau des instructions, les défenseurs latéraux, ils resteront derrière en attaque, tout simplement, comme nos défenseurs centraux. Ici, la défense, il n'y a pas forcément de gros changements. Donc Fabinho, notre milieu défensif, lui, c'est vraiment important, c'est vraiment la pièce maîtresse de ce dispositif-là, je pense, pour moi. Puisque c'est vraiment la sentinelle devant nos deux défenseurs centraux, tout simplement. Donc lui, il va couvrir le centre, donc il va vraiment aider nos deux défenseurs centraux, rester derrière en attaque et couper les lignes des passes. Après, pour nos deux milieux centraux, donc en l'occurrence Pogba et Fabian Delph, on va les laisser tout par défaut. Et oui, ils vont couvrir les ailes. Tout simplement, pourquoi ? Notre MDC, lui, il couvre le centre et ils vont couvrir les ailes. Comme ça, ça permet à deux ailiers de rester devant. Et comme ça, on a quand même un petit soutien à notre défenseur latéral gauche et défenseur latéral droit. Wilfried Zah, notre faux numéro 9, lui, évidemment, on va lui demander de jouer en faux numéro 9. Tout simplement, vu que c'est le dispositif, ça serait malheureux de s'en passer, même si équilibré, enfin mixé en attaque, ça passe aussi. Mais au moment, je préfère quand même faux numéro 9, j'ai de légèrement meilleurs résultats avec. Donc voilà, il lui demandera de rester devant. Comme ça, on a toujours un point d'appui sur qui il prend d'appui. Après, pour redemander en une, deux ou lancer en profondeur, se retourner. Voilà, c'est vraiment très, très important, les instructions pour ce joueur-ci. Et voilà, maintenant, on finit avec notre ailiers gauche et notre ailiers droit. Comme je l'ai dit, on va demander qu'ils restent devant, dans le dos de la défense et repiqués dans le centre. Tout simplement pourquoi on prend un appui sur notre faux numéro 9, qui va pouvoir vite redemande, rejouer avec notre ailiers. Tout simplement, vu qu'ils repiquent dans l'axe, c'est un peu comme si on avait notre faux numéro 9 qui redescend à MOC et les deux ailiers qui passent en BU. Tout simplement, donc voilà, c'est très, très important. C'est un peu complémentaire et pour moi, probablement, ça fonctionne bien. J'ai quand même aimé jouer avec ce dispositif-là, c'est quand même pas, c'est pas le dispositif que je préfère, mais c'est sympa. Et je me rappelle, je suis à 19, je me demande même si mon meilleur fut de champion, c'était pas en 4-3-3-9. Ok, on est sur 6-4-20, mais bon, c'est quand même un dispositif assez plaisant de jouer si vous aimez jouer au ballon et de temps en partir vite en profondeur. Voilà, j'espère que comme d'habitude, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner, c'est très important. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle formation. Ciao tout le monde !